Mesdames, Messieurs, bonjour et au nom des Coulernes, Arnaud se joint à moi et Léo Moulin également pour vous souhaiter des voeux d'excellente année 2024, une capacité à gérer pour vous-même et tous vos projets, les défis qui sont les nôtres dans le champ du développement durable qui nous motive particulièrement et qui n'a jamais été aussi nécessaire. Cela étant dit avec beaucoup de sympathie, je me réjouis de vous retrouver comme chaque mois depuis quelques temps. Nous sommes assez nombreux, donc professionnels et acteurs dans la communauté RSE et nous accueillons aujourd'hui pour ce péminaire d'actualité, pour réfléchir aux tendances de fond, Claire Tutonui, que vous connaissez, qui est un délégué général qui anime depuis maintenant longtemps, cette association d'acteurs, d'entreprises, acteurs ou actrices de démarches environnementales mais aussi durables. La transition juste va être notre sujet aussi et donc Claire ne nous fera part de manière assez précise, directe, sur la base des rapports que PE a sortis très récemment de son analyse des défis 2024 et des stratégies en cours parmi les entreprises françaises. Alors je la remercie encore une fois d'être avec nous et je vais entamer donc la réflexion sur ce qu'on peut dire depuis un mois que nous sommes rencontrés sur l'évolution de nos sujets, les tendances de fond que j'essaye toujours un peu de sortir et les informations un peu particulières qui nous semblent avoir un intérêt pour nourrir vos actions, vos réflexions. Donc à ce stade, je dirais que l'année 2024, si on se réfère à toutes les études, et je vais en sélectionner deux qui font de la prévision, de l'anticipation, elle est très marquée par l'accélération des tensions géopolitiques, c'est très clair, qui évidemment ne peuvent pas ne pas avoir d'impact sur les engagements des pays, des blocs, l'engagement mondial multilatéral en matière de durabilité, de développement durable. Et donc cette fin un peu d'un cycle de coopération qu'on a connu depuis quelques années, notamment autour des COP, eh bien il est très remis en cause, très bousculé, ce qui a des conséquences multiples que vous percevez ici et là. Du reste, on voit bien que cette instabilité générale, elle va conduire les entreprises probablement à faire des choix et c'est peut-être l'un des mots clés, c'est retrouver des déstabilités pour retrouver des règles de développement plus multilatéraux. Alors, dans cette situation, dans cette situation-là, donc je voudrais peut-être caractériser après la fin de la COP 28, caractériser un peu ce qui nous semble, nous, mais on va en discuter et vous pourrez intervenir, nous challenger, Claire Ditenu également, nous challenger sur cette analyse. Moi, j'ai noté quand même qu'au moment de la COP 28, l'AIE, l'Agence internationale, quand même secoue les acteurs en considérant qu'il faut qu'ils accélèrent encore l'investissement dans les énergies renouvelables, mais qu'on est assez confrontés à des oppositions qui touchent en fait aux modèles économiques, en réalité derrière ça et autour de la problématique des rendements, des rendements financiers et avec des analyses, avec des réactions de la part des marchés qui ne sont pas très favorables à tout ça. On avait vu ce qui s'était passé pour la Société Générale à la fin de l'année et on voit bien que les marchés n'encouragent pas aujourd'hui les entreprises qui essaient fondamentalement de faire des efforts d'engagement. Bon, donc on va aborder un peu ces nouveaux courants de long terme qui ressortent des travaux de prévision. Je vais ressortir quelques initiatives qui nous ont paru significatives et rester quelques instants aussi sur les controverses en cours qui vont faire leur chemin probablement, ou continuer à faire leur chemin cette année. Voilà. Alors, dans les tendances générales, évidemment, au janvier de chaque année, maintenant, on est habitué à traiter l'étude Global Risk du World Economic Forum de Davos et cette année, il y a des ruptures d'analyse. Il y a des ruptures d'analyse qui sont à prendre en compte. Cette étude Global Risk que vous connaissez, j'imagine, les uns les autres, elle identifie cinq courants particuliers qui semblent faire bouger un peu la marge des choses. Un, cette instabilité que j'évoquais, qui est évidemment très gênante pour la prévision économique. Deux, cet appel qui a été bien repris dans l'actualité ici et là, c'est, attention, on est sur des risques de points de non-retour en matière environnementale, ces risques d'irréversibilité liés aux limites de la planète. Ce sont des signaux oranges voire rouges qui s'allument aujourd'hui considérablement et il n'est pas certain que les acteurs les prennent en compte suffisamment. Un sujet qui est vraiment prégnant et qui avance très fortement et très conséquent, c'est cette disruption complète du système informationnel qui s'était construit depuis des décennies sur des règles du jeu en matière d'information. Il a éclaté, il a éclaté avec le numérique et surtout la malveillance de nombreux acteurs. C'est une forme de nouvelle déloyauté, de corruption qui mine le monde et ce mouvement de désinformation qui interroge sur la vérité des messages, elle est très problématique. Alors, l'Europe a commencé à agir en la matière, mais il est certain que là, on affronte un défi très lourd. Le signal aussi quatrième important, c'est le risque d'appauvrissement sur les classes moyennes, on va dire les classes moyennes qu'on appelle un peu plus inférieures, c'est-à-dire celles qui ont subi la mondialisation et qui aujourd'hui voient mal leur pouvoir d'achat remonter en fonction de l'inflation et des coûts et des prélèvements divers et variés. Et donc, on a là une fragilité source de risque social. Et puis, il y a évidemment une perte de confiance dans le système, une absence de leadership et des fractures qui sont liées au conflit géopolitique. Et ça, c'est évidemment la marque de l'année 2023 qui va se poursuivre très fortement. Voilà. Alors, ça a des conséquences sur les rapports entre les entreprises et la société. Soit les entreprises font la politique de l'autruche et continuent d'avancer, soit plutôt beaucoup se saisissent de ces questions, mais sont amenées à en tirer des conséquences sur leur chaîne de valeur, notamment sur ce qui se passe déjà un peu, on le voit en Europe, la maîtrise à travers la cybersécurité et de l'IA, la maîtrise des mécanismes numériques qui les concernent, voire la prise en compte de l'enjeu éthique. Il y a déjà des chartes qui voient le jour en matière d'IA. Et puis, il y a évidemment une interrogation sur le mécanisme de régulation derrière ça. Donc, ça, c'est l'intérêt de cette étude global risque, qui je crois est assez forte. Si je regarde du côté de S&P qui fait aussi des mêmes analyses, mais on en a plusieurs qui sont sorties. Celle-là, pardon, elle est restée en anglais, mais elle est intéressante sur le fait qu'elle pousse l'idée que les marchés volontaires du carbone, faute d'être tirés au plan international, pourront peut-être se développer de manière plus volontaire. C'est les fameux prix internes du carbone, les fameuses IPNL des entreprises et autres. Bon, c'est intéressant, mais globalement, vous voyez que S&P ne diffère pas énormément des études de Davos. Alors, moi, je retiens ceci également. dans nos études qu'il y a évidemment un climat général qui n'est pas très bon parce que les entreprises ne sont pas, n'ont pas été à la COP 28 leader tellement. Et on n'est pas dans le même contexte qu'on avait connu au moment des années 2000, avec le Global Compact, avec l'arrivée du WBC-SD, etc., avec des initiatives très, très fortes. C'est-à-dire plutôt un éclatement général. Mais je dirais que, un, il y a des avancées, côté notamment public, et deux, j'y viendrai, des alertes. Alors, je note pour l'information, dans les avancées à signaler, c'est très intéressant de voir que sur l'affaire des chaudières à fiouls, le gouvernement s'est fait retoquer par le Conseil d'État en disant, vous n'avez pas été, conformément à la Constitution, vous n'avez pas assumé le devoir d'information préalable. Bon, ça, c'est très important en matière d'environnement, et cette préoccupation sur l'information, elle n'est pas encore satisfaisante. Vous avez noté, on pourrait revenir 50 fois sur la CSRD, qui a été transposée, donc sur beaucoup de ces évolutions, notamment, je trouve qu'elle est plus précise, ça c'est très important, que ne l'était la DPEF précédente, sur l'information, la transparence en matière de modèles d'affaires durables, on va y revenir, mais un petit élément quand même qui a la tranchée, c'est que dans l'information sociale, on demande les références, notamment sur la chaîne de valeur, aux « decent wages », c'est-à-dire aux salaires qui sont décents, comment ils sont pris en compte dans la chaîne de valeur, et ça, c'est un débat qui n'était pas tranché et qui a avancé. Bon, le règlement sur les emballages était très important, mais il a été adopté, donc là, la machine va se déployer, et la CSRD fait son chemin. On craignait qu'elle ne soit pas adoptée lors du Trilogue, elle l'est, maintenant, elle va revenir devant les différentes instances, et donc, on peut penser que ce texte, peut-être avec la sortie du secteur financier, et quelques éléments en moins par rapport au projet, mais que ce texte a de bonnes chances quand même de sortir. Je retiens dans les avancées, la prise de position très nette de la présidente de l'AMF et aussi de l'autorité prudentielle, qui, très récemment, s'est engagée en disant « je porterai le combat sur le greenwashing financier ». Il n'est de finances que durables, dit-elle, et c'est une affirmation qui est forte, qui est importante. Alors, parallèlement à ça, il y a des alertes dans le paysage, notamment sur le gros dossier des fonds marins qui avait été étudié déjà au niveau international en 2023, et là, la Norvège, je dirais, pousse un peu loin les choses. La France a rappelé qu'elle était opposée à cette exploitation des fonds marins. Le retard qu'on note quand même des États européens sur l'objectif de moins 55, vous avez noté, et on a pris nos volors disques en exemple, mais on pourrait le montrer sur beaucoup d'autres grandes entreprises, une évolution de beaucoup de firmes qui, aujourd'hui, dépassent à travers leur capitalisation les PIB des États. Et ça, c'est un phénomène géopolitique que moi, j'ai traité par ailleurs, qui est conséquent. Le débat continue aux États-Unis contre l'ESG, aujourd'hui, c'est le conflit entre l'État du Tennessee contre BlackRock, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois qui viennent ? Ça aussi, c'est important, parce qu'il est porté à un niveau idéologique qui devient quand même très paralysant. Ce n'est pas un dossier technique sur la manière de respecter la responsabilité fiduciaire et autres. Il est sur les principes. Et donc, on voit aussi que, petite chose qui est passée inaperçue, mais à signaler quand même, les SSB continuent de ratisser un peu tous les acteurs de la notation et à intégrer la TCFD. Je me l'ai. Ce n'est pas neutre. Bon. Alors, parallèlement à ça, on voit, et je pense que Pisaniféry l'a déclaré dans Le Monde, sa citation dit tout. Un, il y a un capitalisme vert qui s'affirme. Il y a des entreprises qui saisissent les marchés nouveaux, la décarbonation. Donc, le président du MEDESF le disait ce matin, c'est une opportunité de développement, bon, dont acte. Et ça, c'est au moins une évolution intéressante. Alors, quelles initiatives importantes du côté des acteurs ? J'en cite quelques-unes. Alors, d'abord, la France a transposé, donc la CSRD, c'est important, avec des toilettages en matière de seuil, de contrôle, d'engagement des OTI auxquels on demande une formation de 90 heures. Je ne sais pas quels sont les professionnels qui vont faire des formations de 90 heures, mais l'effort est quand même très significatif. Demandez. Les rappels du président de la République autour du concept de transition juste il y a quelques jours, mais aussi de l'ensemble de sa politique qui associe environnement et social, donc il faut en prendre acte. Et moi, je pense que la position de l'ANC qui a présenté à travers son guide la CSRD est intéressante, parce que l'ANC a fixé le fait, donc dans le discours, dans le narratif, mais également dans le droit, ce que la CSRD avait fait, ce que la transposition a fait, c'est-à-dire on ne parle plus, on va arrêter de parler des RSE, ça n'a plus de sens maintenant, on va parler enfin de dévoiabilité, c'est-à-dire on n'est plus dans des démarches volontaires, on est dans des démarches publiques-privées qui doivent rejoindre des agendas d'engagement. Et ça, c'est très clair, et que ce soit l'agence des normes comptables qui le disent, a du poids. Initiative du Crédit Agricole intéressante sur un engagement très, très significatif, alors sur le financement des activités fossiles, mais ils avaient créé un fonds préalablement. Je dirais qu'également, la Société Générale vient d'annoncer une action pour promouvoir la finance durable en Afrique, ça c'est intéressant, puis un secteur de la route qui s'est regroupé dès lors qu'il y a des actions multilat de coopération, je les signale, voilà. Alors, bon, je fais un petit zoom sur le Net Zero Industry qui est de l'Union européenne, qui est intéressant parce qu'il touche beaucoup de secteurs et que là, on voit la volonté européenne d'aller sur cette économie verte sans ralentir aujourd'hui. Le débat est marqué par des controverses, j'avance, je termine vers ça. Aujourd'hui, qui continue ou qui avance, et je voudrais en signaler, elle pose évidemment des sujets lourds de sociétés sur lesquels il y a des dissensus internationaux notamment, voire dans les sociétés, et elle pose des problèmes souvent méthodologiques. Alors, qui sont liés à la question de l'expertise. Et là, je pense que Claire Tuteni nous dira un mot, la question de l'expertise reste fondamentale. Au départ de toutes les politiques de durabilité, on l'oublie trop souvent. Évidemment, les expertises ne sont que l'état d'un savoir scientifique à un moment donné, qui n'est pas toujours abouti, évidemment. Alors, c'est le cas sur les pesticides, où un rapport parlementaire qui dit pourquoi on a été incapable de tenir l'objectif du grenet de l'environnement, 2007, sur la division par deux sur le plan phyto, et l'autorité européenne de l'environnement qui rappelle qu'on est en train de faire comme si la poursuite des pesticides à vitesse lente n'avait pas de conséquences sur la santé. Alors, le débat rallumé par l'ANSES versus d'autres organisations sur les fameux NGT, qui sont donc les nouveaux organismes non génétiques, mais qui permettent de faire avancer les progrès des végétaux, ben là, il y a un débat d'appréciation. J'ai noté que quand même, un certain nombre de NGT s'était aujourd'hui polarisé sur la question de l'AREP, donc de la responsabilité et l'archi des producteurs, concept absolument fondateur, considérant qu'il est aujourd'hui contourné, mal appliqué, et que finalement, il faut le relancer. C'est intéressant à suivre. Et puis, je note aussi, parce que notre ami Fabrice Bonifère a exprimé devant les directeurs de développement durable en disant « vous devez être des agents de décroissance », je lui réponds plutôt de modèle durable, mais quel est le rôle dans leur entreprise des directions là-dessus ? Est-ce que c'est d'essayer de trouver les bons modèles ou est-ce que c'est d'appuyer sur les freins où les renoncements, le débat, est ouvert ? Quelques rapports que je signale. Alors, celui de l'ANC, je l'ai signalé, donc il est très précieux pour l'application des ESRS. Les rapports de PE, mais je laisse Claire Dutonmin nous éclairer là-dessus. Le rapport de l'IFD qui vient de sortir sur la finance durable et des propositions de gouvernance qui sont intéressantes. Du secrétariat général à la planification écologique qui a sorti vraiment un résumé de la méthodologie de planification qui va s'appliquer en France cette année fortement et ailleurs. Et sur les droits de l'homme, un rapport CNCDH sur les droits humains qui montre qu'on n'y est encore pas dans beaucoup de cas, et notamment sur les secteurs comme les mines et autres. Et puis, le World Bench Alliance qui a sélectionné les 2000 entreprises qui font la moitié du PIB mondial, et en regardant comment elles se situaient au regard des ODD, et qui montrent, il y a 80 Françaises à peu près dans le lot sur les 2000, et qui montrent quand même que les implications sont faibles. Alors, je termine sur un débat qui a été ouvert, repris dans un double papier très riche du Monde par Nicolas Truong, autour de l'éco-anxiété, en disant les populations, évidemment, aujourd'hui, notamment jeunes, sont désemparées par rapport à ces situations, ces controverses et autres, qu'elles jugent le contexte insuffisamment volontariste, et on a quelque part, c'est clair, alors c'est repris par les intellectuels dans les débats de fond, une crise morale. Et ça, ce n'est pas un sujet banal. On l'a vu, comment ça se passe dans les universités américaines. Le patronat allemand, lui, prend plus la parole que d'autres sur ces sujets, et on a clairement une guerre des modèles dans les pays émergents. On l'a vu au Sénégal, qui dit, mais attendez, ça a été publié, nous, on va exploiter nos gisements fossiles, et vous n'avez aucun droit à nous dire le contraire. Voilà. Donc, on a une problématique fondamentale de rendre ce nouveau modèle durable, désirable, on le sait, on ne sait pas nouveau, mais il faut y travailler. Alors, quelques travaux, je fais toujours des références à quelques éditions, publications qui sont récentes. Le numéro du 1, qui est très, très bien fait sur cette problématique, justement, de la croissance verte, de l'illusion ou pas, qui nourrit bien les tenants et les aboutissants de cette controverse. Un livre que j'appellerais un écologiste libéral, qui est important, qui nous dit des choses assez, très réfléchies, qui est en con de Bueno, qui vont dire, attention, comment on va justement progresser sans tomber dans l'autoritarisme écologique vert. Et puis, un livre d'un philosophe, le Mood, qui est très, très connu, très remarquable, et qui questionne l'écologie au regard de la rationalité. Est-ce qu'on est capable de sortir du tout émotionnel pour rentrer dans une approche plus rationnelle de ce qu'il faut faire ? C'est une contribution très significative au débat. Voilà, on pourra revenir dessus dans la discussion. Voilà donc quelques éléments construits sur les tendances de fond, les initiatives, les controverses que nous avons un peu retenues dans cette actualité de début d'année 2024. Je laisse réagir Claire à ceci en introduction, si elle le souhaite, avant qu'elle ne nous donne de manière un peu précise quelques éléments à retenir des rapports que l'EPE a produit, aussi des travaux en cours, et je le dirais des coalitions qui se sont mises en place à l'EPE pour avancer. Ça, ça nous intéresse. Et puis, peut-être de déboucher sur une réflexion sur, notamment, vous en avez saisi beaucoup, sur l'enjeu biodiversité au-delà du climat, qui n'est pas le plus simple à faire bouger. Comment vous voyez tout ça, Claire ? Donc, vous avez 15 minutes tranquilles pour nous donner votre contribution à tout ça. Et je vous remercie encore de prendre la parole en ce début d'année pour éclairer le travail des acteurs de l'entreprise sur ces enjeux durables sur lesquels ils font tout ce qu'ils peuvent. On le sait. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour aux quelques noms. Je n'ai pas vu les noms de tout le monde, mais aux quelques-uns que je connais. Alors, rappel du parcours. Je commence à faire partie des meubles chez EPE, puisque j'ai entre 15 et 20 ans d'animation de cette association que je n'ai pas créée, qui a plus de 30 ans, et qui est le think tank environnemental des grands groupes. Donc, en 92, les grands groupes français ont trouvé que l'environnement montait dans l'agenda et que c'était important et intéressant d'y travailler ensemble. Et cette philosophie reste la même. À l'époque, c'était, bon, il faut qu'on s'en occupe un peu plus sérieusement. Aujourd'hui, ça a changé de posture. C'est une posture beaucoup plus stratégique, et je vais évidemment y revenir. Mais le principe est le même. Les entreprises se rassemblent sur les questions environnementales, échangent à partir de leurs bonnes pratiques, à partir du dialogue avec les parties prenantes et les scientifiques, de façon à vraiment savoir où on en est et où sont les vrais problèmes, donc ce souci de rationalité, et s'engage dans des approches volontaires et le travail de PE, et à la fois d'animer cette réflexion collective et de capitaliser dessus, en fournissant des outils et des méthodes aux entreprises pour le faire le plus efficacement possible. Merci beaucoup de toutes ces interrogations et notamment de la présentation des trois ouvrages, parce que précisément, la question qu'on s'est posée et que tout le monde commence à se poser, c'est effectivement comment on fait cette transition écologique, est-ce qu'il y a une ligne de crête un petit peu difficile entre décroissance matérielle et prospérité économique ? En tant qu'association d'entreprise, clairement, la prospérité économique est un point important et donc les travaux de PE petit à petit ont évolué pour répondre à ces questions. Et donc, je vais effectivement peut-être parler d'abord d'une étude qu'on vient de sortir qui s'appelle « Été 2030 », à la fois parce que l'été 2030, il fera sans doute assez chaud, et aussi parce que ça veut dire « Étape 2030 » de la transition écologique qui part du questionnement que Patrick vient de partager de comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, on a les limites de la planète. Et donc, je vous propose, je ne sais pas, Léo, si vous pouvez passer cette petite visite. Oui, Léo doit passer la vidéo que vous avez réalisée. Qui est une toute petite introduction à la fois à EPE et à cette étude. Et puis, évidemment, je vais y revenir plus en détail ainsi que sur d'autres travaux que nous faisons. Donc, cette étude « Étape de la transition » répond à une question, vise à répondre. On a fait en 2019 une étude qui s'appelait « Zen 2050 » pour « Zéro émission nette 2050 » qui dessinait des trajectoires et des changements dans les secteurs. Et puis, quatre ans après, on se rend compte qu'on n'est pas sur la trajectoire de « Zen 2050 ». Donc, comment on fait pour y être ? Comment on fait pour s'y mettre ? Sachant que, par ailleurs, il y a énormément d'autres enjeux qui n'étaient pas dans cette approche carbone et qui sont « Biodiversité », « Acceptation sociale de la transition », « Méthode ». Et donc, l'étude « Étape 2030 » est à la fois plus vaste dans son champ et beaucoup plus courte parce qu'elle pose la question de ce qu'on fait d'ici 2030. Donc, elle est très orientée vers que doivent faire les entreprises, que peuvent faire les entreprises, c'est quoi les priorités. Donc, voilà pour le background et le positionnement. Et puis, peut-être un petit peu… Donc, la visio va vous introduire beaucoup de choses sur la façon dont on a procédé et puis me permettra d'aller plus sur les conclusions. D'accord. C'est bien cette vidéo-là, « Zen 2050 » zéro émissionnette ? Non, pas du tout, non. Ce n'est pas du tout celle-là. C'est une qui est sur la page d'accueil de notre site et qui s'appelle « Étape 2030 ». Descendez un petit peu en dessous des vœux. Voilà. Vidéo de présentation de l'étude. Non, non, celle de gauche. Voilà. Et il s'en a pour deux minutes. Il y a le son, j'imagine, Néo. Avec un son, oui. Vous, vous n'avez pas de son, là, c'est ça ? Non, on n'a pas le son. On n'entend pas le son de la vidéo et ça serait bien de l'entendre. D'accord. Je m'excuse, je ne sais pas comment faire cette manipulation en live. Je vais donner le lien. Je vais, en tout cas, vous reconnaissez la question que j'ai posée. La question, c'est donc, comment on fait pour se mettre sur une trajectoire ? Quels changements urgents doivent être faits ? Voilà, normalement, c'est bon, mais il y a effectivement le son qui manque. Je peux vous faire le son. Donc, vous voyez les différents enjeux qu'on a essayé d'aborder. Et l'État identifie les conditions de succès pour relever ces enjeux en même temps. On a décrypté un certain nombre, on a demandé un consortium de travailler sur ces sujets concrets en nous donnant des données, en faisant la synthèse des études, à la fois des études de l'ADEME et du GIEC, de l'ITBES, etc. Et on a donc retrouvé la théorie du donut avec les limites de la planète à l'extérieur et puis les problèmes de comment on satisfait les besoins des ODD. Voilà, vous voyez les enseignements qui sont effectivement une transition qui doit prendre toutes les limites planétaires, qui doit permettre aux gens de bien vivre, des investissements clairement massifs dans toutes les catégories d'acteurs, beaucoup de nouveaux modèles, et je reviendrai, dont la première condition, c'est la sobriété, et une sobriété de long terme qu'on peut rendre moins désagréable avec un nouveau contrat social. Et puis, en retournant l'ouvrage et en le commençant par la fin, on trouve des exemples de vies et enfin, douze priorités qui sont la réponse à la question, qui sont donc, que vous allez voir arriver, je ne vais pas avoir le temps de les dire toutes, mais vous les trouverez évidemment. Le triangle montre que tous les acteurs ont quelque chose à y faire, et souvent ensemble. Donc, si vous prenez, se doter de nouveaux imaginaires, vous voyez qu'il y a à la fois de la régulation des entreprises et des gens. Donc, il y en a qui sont plus côté ménage, d'autres plus côté entreprise, etc. Et puis voilà, donc en commençant le livre par la fin, on a des histoires concrètes, comment les gens font, comment ça veut dire quoi faire ma transition, et donc on essaie d'éclairer, d'apporter quelques exemples. On prend les, voilà. Ça, c'est les entreprises qui ont financé et piloté l'étude, les experts qui y ont contribué et des parties prenantes qui ont été consultées à plusieurs reprises. Et voilà, construisons ensemble. Et on pense, la réponse est oui, on doit pouvoir le faire. Mais ce n'est pas évident. Alors, merci de nous aider à approfondir ceci. Moi, je voudrais dire simplement qu'on est là sur une vraie, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous avoir pour le souligner plusieurs fois, on est sur une vraie rupture d'analyse. Les pouvoirs publics ont compris qu'il n'y aurait pas de transition vers la sobriété si on ne l'accompagnait pas socialement d'une part, mais également politiquement, si je puis dire, dans une approche démocratique. Et les entreprises le disent à travers vous, mais on a le sentiment qu'elles ne le font pas. On a le sentiment qu'elles n'ont pas trouvé ni les méthodes, ni les points d'ancrage, ni les formes de discussion, etc., avec le client actionnaire et autres, et que quand même, le poids de la préférence actionnariale reste quand même très fort. Donc j'aimerais, Claire, que vous nous aidiez à regarder un petit peu comment les androïstes vont rentrer dans un discours dont vous êtes l'avancée, l'avant-garde, mais est-ce qu'on met en place derrière les moyens d'eux ? Voilà, pardon de réintroduire un peu la problématique. La réponse est évidemment oui, pas assez vite, mais elles le font, et elles le font de façon plus construite. C'est-à-dire que cette étude été 2030 a effectivement permis de dégager les grands ressorts. C'est quoi les directions de travail ? Et il y en a qui sont nouvelles et qui effectivement vont mettre un petit peu de temps à s'implanter. La première étant, alors je vais les prendre dans l'ordre de facilité, si je puis dire, la plus facile, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est réutiliser, changer les modèles, et l'économie circulaire, c'est aussi de l'économie de fonctionnalité, donc les autopartages, beaucoup d'économies circulaires et de recyclage, et de comment on fait pour réduire l'empreinte matérielle que chacun va calculer, parce que ce n'est pas les mêmes ans, ce n'est pas que l'empreinte carbone, on parle d'une empreinte matérielle en consommation de ressources, et on parle aussi d'une empreinte matérielle en termes de consommation de ressources renouvelables. Un des sujets qui était apparu dans des années 2050 et qu'on a beaucoup creusé dans l'été 2030, c'est le sujet des ressources en biomasse, en produits de la nature, que ce soit du bois, des produits agricoles ou autres, et on sait qu'on a beaucoup de tensions là-dessus. On voit d'ailleurs la déforestation européenne à recommencer après un siècle de croissance des forêts, donc s'ajoute le dépérissement, mais aussi l'exploitation, et donc on sait qu'on a des tensions, et donc l'économie circulaire doit permettre de ne rien perdre et de réduire les besoins ressources. La deuxième chose, et c'est là que cette étude est intéressante parce qu'elle se démarque d'une tendance un peu technosolutionniste qui est souvent le discours et l'ambition et la solution des entreprises, c'est la sobriété. Et sobriété de tous et de tout le monde avec des modes de vie qui doivent changer, avec une sobriété qui est là pour durer, contrairement, on a tous fait de la sobriété en 2022, encore en 2023, et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, c'est que 2023 n'a pas montré la même chose que l'après-Covid, donc de nombreux comportements de sobriété sont encore là, on espère qu'ils vont résister à la baisse des prix de l'énergie, mais la sobriété, c'est aussi que ça se construit et donc il y a beaucoup de recommandations dans les priorités, il y a vraiment construire une sobriété structurelle par la rénovation de massifs des logements où c'est vraiment une des douze priorités à la fin, les modes de transport, l'aménagement du territoire, donc les modes d'alimentation également qui ne sont pas forcément construits pour la sobriété aujourd'hui, donc cette sobriété qui est à inscrire dans le long terme, dans les esprits de tous et qui donne lieu à d'autres travaux, mais qui n'est effectivement pas dans le modèle actuel des entreprises, les entreprises elles sont là dans la croissance et donc là il faut qu'elles arrivent à changer le modèle et certaines le font déjà. Et puis le troisième, la troisième direction de solution, c'est un nouveau lien avec le vivant, j'ai parlé de cette, la crise de la biodiversité est une crise qui est plus grave que la crise du climat, la crise du climat en fait partie, mais les scientifiques nous appellent à faire attention parce qu'on en fait partie et donc la visibilité de la planète est quelque chose d'assez important pour l'humanité et qui repose sur un nouveau lien individuel avec le vivant. contrairement au climat où on arrive à dire ben voilà on a une trajectoire, la relation avec le vivant ne se prête pas à cette notion de trajectoire, en revanche elle est extrêmement détériorée par l'urbanisation générale, on est tous assez loin de la nature, vous moins que la plupart des gens puisque vous vous intéressez au sujet mais on a beaucoup distendu cette perception de ce que c'est qu'une connaissance de la nature, de perception de comment elle fonctionne, de ses limites, de sa capacité aussi de redémarrage, donc de redynamisation, de revitalisation et des liens entre nature et santé par exemple qui commencent à remonter avec le One Health. Donc recréer ce lien avec le vivant est une des difficultés, une des choses les plus difficiles mais qui passe par les entreprises ont un pouvoir de faire des choses là-dessus et évidemment d'inciter les autres acteurs. Donc les entreprises sont là-dedans elles sont c'est une des beaucoup des beaucoup des priorités qu'on a identifiées et qui sont dans l'été 2030 ressemblent à ce que dit la planification écologique mais je dirais que la différence principale est un petit peu une différence de méthode. La notion de planification écologique laisse penser que l'État va s'en occuper et nous dire ce qu'il faut faire. Ce que dit l'été 2030 c'est ça va être assez différent. En fait il faut que les gens le fassent, il faut que les entreprises le fassent mais aucune des douze priorités qu'on a identifiées sur les choses qu'il faut avoir faites d'ici 2030 n'est du ressort d'une seule catégorie d'acteurs. La sobriété c'est des produits sobres, des modèles économiques qui vont vers la sobriété et puis une sobriété des comportements et puis de temps en temps de la réglementation parce qu'on sait très bien que la massification de la rénovation des logements, sobriété structurelle ne se fera pas sans des politiques publiques assez significatives. Donc on a sur chacune des priorités un besoin de coopération et vraiment l'un des points qui sont venus c'est que les choses se feront ensemble et qui sont à construire de temps en temps localement, ça va être le cas beaucoup sur la biodiversité, de temps en temps au niveau national voire européen, on ne fera pas une sortie des pesticides puisqu'on en parlait, il n'y aura pas de sortie des pesticides sans des politiques assez importantes au niveau du commerce international des produits alimentaires ou des produits naturels comme le bois. Donc on a des vrais sujets de gouvernance collective auxquels les droits les entreprises vont participer, participent, mais également des processus démocratiques à différentes échelles qui vont devoir être faits auxquels du coup les entreprises sont maintenant ouvertes, volontaires pour participer, y compris dans ce sens de cette transition écologique accélérée. Alors ça pose en global la question de c'est quoi cette prospérité. La réponse qui est un peu une réponse d'acte de foi de l'étude c'est oui on peut faire de la croissance économique, on ne demande pas de renoncer à la croissance économique, il y a des modèles économiques qui s'ils sont bien montés avec un certain nombre de politiques publiques, avec un certain nombre de nouveaux modes aussi de consommation ou modes de vie vont permettre d'avoir une nouvelle prospérité économique avec des choses qui auront de la valeur qui n'en ont pas aujourd'hui donc qui vont permettre de générer des business models et des actions et donc qui permettent de le faire. J'ai encore 5 minutes ça va ? Je vais vous parler de deux autres choses. Je vais vous parler également de comment ça se relie à nos autres travaux parce qu'effectivement c'est une question très concrète ce comment on fait. Alors déjà pour montrer que les entreprises sont dans l'action on a lancé un certain nombre d'initiatives volontaires c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises de PE se sont engagées dans des initiatives sur différents sujets dont certaines existaient déjà et donc elles les ont ralliées on peut penser à Ecodo on peut penser à EV100 qui est l'électrification des flottes d'entreprises ce qui a l'air d'être minime mais le marché des flottes d'entreprises c'est à peu près la moitié du marché de la voiture neuve donc c'est massif et ça apprend aux gens ça lève des freins parce que comment on s'en sert qu'est-ce que ça donne sur ma mobilité ma façon de partir donc ça va faciliter l'adoption de ce de ce nouveau mode de ce nouveau mode de mobilité qu'est la mobilité électrique l'alliance pacte PME qui est la façon dont on laisse des entreprises qui s'engagent à aider leurs fournisseurs et leurs sous-traitants à entrer dans la transition écologique également parfois par une méthode un peu forte qui s'appelle l'audit parfois par des méthodes qui sont du partenariat on vous aide à investir en échange d'un contrat de plus long terme ou d'engagement etc donc il y a différentes façons de le faire et puis Act for Nature bien entendu sur la biodiversité qui est un il y a déjà 70 entreprises engagées et donc c'est un des moyens par lesquels les entreprises recréent du lien à la nature parmi leurs employés et puis on a lancé trois initiatives volontaires nouvelles et qui nous paraissent importantes dans cet embarquement de nouvelles parties prenantes dans la transition écologique la première c'est une qui s'appelle la transition écologique des collaborateurs les collaborateurs les personnes auxquelles les entreprises peuvent s'adresser pour voir ce que ça veut dire que de faire une transition les plus proches d'elles c'est évidemment leurs collaborateurs même s'il ne s'agit pas seulement alors pardon dans les initiatives existantes j'ai oublié la charte du bâtiment Grenelle qui est la sobriété au bureau on chauffe pas trop on met l'éveil etc donc sobriété dans la vie de bureau en revanche l'autre initiative c'est la transition écologique des collaborateurs qui vont faire leur propre audit on peut leur faciliter ça qui vont faire leur propre programme de rénovation leur propre geste de sobriété ou de déplacement et un certain nombre d'entreprises ont pris l'engagement de déposer au CSE des propositions donc de discuter avec les organisations représentatives des syndicales des programmes et certaines l'ont déjà fait et d'autres sont en train de le faire donc c'est vraiment comment on va vivre voir comment les gens le font et travailler avec eux la deuxième c'est un petit peu dans le même genre c'est presque c'est surprenamment difficile c'est une initiative qui s'appelle menu d'avenir et qui consiste à réduire la quantité de protéines animales dans les restaurations dans la restauration collective d'entreprises et donc là aussi c'est quelque chose qui donne lieu à des discussions dans certains cas c'est possible dans d'autres il y a des refus il y a un refus d'obstacles ce changement la transition alimentaire est un sujet complexe mais ça permet d'en parler concrètement de voir qu'est-ce qu'on améliore si on enlève un peu de viande qu'est-ce qu'on améliore etc. et donc c'est une expérience de comment les gens réagissent comment les gens actent et y vont et comment on peut leur en parler ne serait-ce qu'en parler c'est difficile qui est vraiment de l'action concrète et très positive et puis la troisième est presque encore plus ambitieuse puisque ça consiste à faire à organiser avec ces parties prenantes un dialogue sur la sobriété c'est quoi ma stratégie de sobriété d'après vous donc on est vraiment sûr on demande aux ONG alors il y a des entreprises qui ont déjà des conseils de parties prenantes et dont ça va faire partie il y en a qui vont créer des dialogues de parties prenantes sur ces sujets mais qui consistent à dire à la société à l'ensemble des parties prenantes des clients etc. ça voudrait dire quoi pour vous qu'on fasse la sobriété notre stratégie et donc alors là ça va créer beaucoup de réflexion sur cette tendance dont on sait qu'elle est importante qu'elle est même essentielle mais qui est compliquée donc voilà sur cette mise en action bien évidemment le dialogue avec les financiers sur ces nouveaux business models va se poursuivre et on offre d'autres travaux dans l'année sur le sujet avec le monde du travail également puisqu'on dit qu'il faut l'associer et aujourd'hui le dialogue monde du travail organisation syndicale entreprise est assez peu porté malgré le fait que le CSE en soit chargé on voit que personne sait trop bien comment le prendre donc ça fait partie des sujets sur lesquels il y a ce travail en termes de méthode peut-être puisqu'on a beaucoup parlé biodiversité que je pense que vous connaissez tous les difficultés de ce sujet qui n'a pas d'indicateur unique et donc qui n'a pas de trajectoire il n'y a pas de trajectoire normative comme on peut l'avoir sur le climat qui donc là-dessus on sait bien quand même que ça ne peut pas être en contradiction avec les business models et donc on a fait on a publié au mois d'octobre une publication fondée sur l'expérience des entreprises sur beaucoup de bonnes pratiques donc il y a une cinquantaine de retours de bonnes pratiques sur le thème biodiversité valoriser pour agir qui permet de voir comment on révèle la valeur de la nature la valeur de telle ou telle ressource et de façon à rentrer un certain nombre de comportements propices à la biodiversité propices à la nature dans les business models des entreprises et donc c'est quelque chose qui commence on sait bien qu'on n'a pas encore des certificats de biodiversité on a besoin de faire la biodiversité c'est essentiellement du local mais donc ça permet de commencer à voir des modèles émerger à être capable d'en parler avec le monde des investisseurs et donc je vous recommande la lecture de cette publication et puis vous recommandez la TNFD Claire comme aujourd'hui la TNFD est un bon outil d'autant plus qu'elle est appuyée sur la CSRD enfin les entreprises européennes vont rentrer dans la CSRD donc elles ont ces données des masses de données et elles ont ce qui est très important dans la démarche TNFD cette analyse de matérialité à faire et à choisir et à être capable d'expliquer et ce qui est important c'est la TNFD est l'organisation du travail du dialogue actionnarial sur le sujet donc ça évolue vers un peu la gouvernance là-dessus ce qui nous paraît très important c'est que l'entreprise reste maîtresse de ses choix de priorité et de ses choix de matérialité mais il n'y a pas de méthode je l'ai dit il n'y a pas de méthode unique il y a souvent des arbitrages à faire entre climat destruction artificialisation voire pollution et dans ce l'un des éléments forts c'est que personne n'est capable de donner les coefficients personne n'est capable de dire si une éolienne à tel endroit c'est mieux que pas l'éolienne alors que si c'est un autre endroit ça va être autre chose parce qu'il y a des impacts biodiversité supérieurs et donc pour rester consciente de ses choix et pour vraiment le faire on recommande nous un jugement collectif c'est à dire qu'aucun bureau d'études n'a la méthode qui va donner exactement le résultat dans cette matière de consensus de situation il faut un consensus qui se construise en comparant des situations dans l'entreprise différentes différentes choix en faisant intervenir des scientifiques parce que les scientifiques savent beaucoup de choses et ils savent les limites de ce qu'ils savent et notamment qu'il y a des choses qui ne sont pas transposables et puis les ONG parce que la biodiversité c'est aussi c'est aussi les communautés locales les communautés locales elles sont en France autant qu'en Amérique du Sud et donc ce jugement collectif sur la matérialité est vraiment une recommandation forte de notre méthode en termes de biodiversité parce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur facile et qu'en revanche ça permet d'appréhender la valeur une espèce de compromis de valeur de différents points de vue Est-ce que vous serez amené à mettre à l'épreuve cette approche sur la question des mines puisqu'on veut réouvrir des mines en France on a les projets sur le lithium dans l'Allier en Alsace etc. Est-ce que là on est sur un point vous vous souvenez des débats qui ont été violents sur la fracturation hydraulique donc est-ce que là vous allez accompagner le sujet ? On va forcément avoir on a des membres qui sont qui sont impliqués dans ces projets donc on aura forcément et ils ont commencé à travailler avec les parties prenantes à faire des préannels des années listes d'environnement etc. Donc on aura sans doute du retour d'expérience en espérant qu'il sera positif c'est-à-dire qu'ils auront réussi et qu'ils expliqueront comment ils ont réussi à le faire ça va poser un certain nombre de questions sur quel site quelle méthode est-ce qu'on est en souterrain ou en ciel ouvert c'est vrai qu'aujourd'hui le moins cher c'est le ciel ouvert le moins traumatisant c'est quand même passer dans certains cas en souterrain et c'est ce que recommande un certain nombre de scientifiques de la biodiversité donc je ne fais référence à aucun cas précis mais ça peut être ça peut être des questions de mode d'exploitation sachant qu'ensuite il y a évidemment des questions de coût donc le compromis entre ces différentes ces différentes contraintes et ambitions va permettre de décider au cas par cas si ça marche ou si ça marche pas mais ce qui est sûr c'est que les entreprises sont assez ouvertes à intégrer ces préoccupations diverses et on sait qu'elles le font voilà c'est une question chez EPE et bien entendu voilà on va reprendre si vous en êtes d'accord par le biais des questions réponses et je vais passer pour cela la main à Arnaud Hermann qui du reste je le félicite au passage a réussi son appel au financement participatif des colères donc ce qui est une initiative quand même très significative vraiment intéressante pour développer le sujet l'enjeu de compétences qui est quand même un des leviers nécessaires au progrès des entreprises Arnaud je te laisse prendre la main à la fois sur peut-être le questionnement autour de l'actu et à l'attention de Claire Tutenui sur les démarches qu'elle nous a exposées et si Claire peut en noter une que moi je voudrais vous demander de préciser c'est est-ce que votre agenda rejoint l'agenda de la planification écologique du gouvernement est-ce que les deux agendas vont coïncider celui des efforts des entreprises et celui des échéances publiques voilà ce sera une des questions que je poserai Arnaud je te passe la main merci merci Patrick bonjour Claire merci pour cette exposé bonjour Claire et pour cette étude très significative et utile dans les temps actuels pour aider les entreprises à définir une trajectoire alors vous avez j'ai essayé de prendre à la volée les différentes questions vous avez déjà répondu à une dans le cadre de vos propos qui était est-ce qu'il faut hiérarchiser comment hiérarchiser entre climat et biodiversité mais la réponse a été apportée alors je vais je vais essayer de les regrouper alors la première question que j'aimerais vous poser alors même si vous l'avez abordé rapidement c'est la capacité à mobiliser trois catégories d'acteurs on parle souvent du triangle de l'inaction entre les pouvoirs publics les entreprises les citoyens et les OLG qui se renvoient ou qui peuvent facilement se renvoyer dos à dos est-ce que vous arrivez à solutionner ce triangle de l'inaction et quelles recommandations vous faites et quelles responsabilités respectives selon vous ont ces trois catégories d'acteurs alors ils ont vous trouverez donc ce triangle qui n'est pas le triangle de l'inaction dès ZEN 2050 à l'époque c'était le triangle au contraire de la coopération et là c'est de plus en plus le triangle de la coopération donc ce qui nous gêne un tout petit peu ça va me permettre d'aborder la réponse à la question de Patrick également sur est-ce que ça rejoint la planification la planification ils ont dit il y a une moitié pour les entreprises un quart pour les ménages un quart pour les pouvoirs publics nous on est sur il y a 100% qui sont pour tous les trois rien ne se fait si les trois ne sont pas d'accord sur le fait de le faire c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir par exemple dans le monde du travail on a même à l'intérieur des acteurs économiques on a les syndicats et les employeurs ils sont habitués à être dans un rapport assez confrontationnel parce qu'on est dans le partage de la valeur ce qui n'est pas pour l'un et pour l'autre etc. là ils sont face à un troisième enjeu sur lequel ils vont devoir coopérer pour savoir est-ce qu'on forme les gens est-ce qu'on ferme des sites est-ce que qui veut faire quel est le bon modèle et donc on voit bien qu'il va y avoir une appropriation de la stratégie de transformation une co-construction avec le monde du travail avec les employés qui va devoir être beaucoup développé donc déjà rien qu'à l'intérieur de l'entreprise on a un vrai travail qui sort du cadre actuel de on est les uns contre les autres c'est tout aussi vrai avec les consommateurs le rôle de la publicité est très souvent très souvent souligné mais le rôle de la publicité la publicité elle répond aussi à des attentes sociales le marketing c'est que veulent mes consommateurs et avant même que je leur fasse la pub donc on voit bien que là c'est quelque chose qui aussi va devoir se transformer par les deux côtés on a d'ailleurs publié un petit guide des stéréotypes en 2021 qui s'appelle représentation des modes de vie et transition écologique et qui reprend l'approche des stéréotypes qu'on avait utilisés pour la diversité humaine et pour les rapports de genre les stéréotypes de genre et qui dit il y a des choses qui sont dans la pub donc il faut revenir sur cette représentation des modes de vie donc ça c'est le rôle des entreprises parce que c'est elles qui font les briefs pour les agences mais après il y a la réponse du public à ce nouveau brief ou à ces nouveaux messages et est-ce que ça prend est-ce que ça prend pas et puis il y a des nouvelles aspirations on voit des modes de vie assez nouveaux qui commencent à se construire le mode de vie les gens vivent sans voiture est un mode de vie qui est nouveau et qu'il va falloir représenter valoriser etc le mode de vie de l'économie circulaire on va partir des pratiques qu'ont déjà les gens ou que peuvent avoir les gens donc on est on est chaque fois sur des choses qui sont plus coopératives que séparées et donc je pourrais prendre beaucoup d'exemples de ce genre donc c'est un petit peu ça ce qui nous différencie de ce qui nous dédifférencie et ce qui nous paraît essentiel de ne pas donner en fait le problème de dire chacun à sa part à faire empêche parce qu'on va regarder si les autres ont fait leur part alors que dans ce qu'on propose c'est on va aller vers les autres et voir comment on fait ensemble et donc c'est généralement plus fécond plus positif et souvent ça donne des réponses inattendues donc c'est un petit peu ce qu'on suggère alors pour les échéances publiques on a des échéances publiques les horloges de la décision publique sont en marche clairement il va falloir le faire malgré certaines échéances essayer de garder le fil et je pense que justement les entreprises peuvent aussi être là pour pendant que le débat public n'y est pas propice continuer à avancer donc c'est là aussi on retrouve ou travailler avec les consommateurs ou faire des expériences et puis après ça aura changé quelque chose et après une échéance publique majeure on peut se retrouver avec un autre contexte donc ça nous paraît au contraire un moyen de ne pas faire tout reposer le fait de ne pas faire tout reposer sur les pouvoirs publics permet d'avancer sur d'autres champs et donc de garder plus de continuité dans la transformation Justement pour focaliser sur les entreprises qui sont la cible vous êtes une émanation d'entreprises et vous vous adressez j'imagine encore plus particulièrement aux entreprises Est-ce que donc là vous dessinez une trajectoire et puis quelques éléments de méthode auxquelles se raccrochaient pour engager cette grande transition est-ce que vous considérez que le mode actuel de fonctionnement des entreprises dans toutes leurs dimensions leur gouvernance leur mode économique est compatible avec la trajectoire que vous dessinez et sinon y a-t-il des aspects fondamentaux à transformer sachant que des gens abordent deux points en particulier la question de la comptabilité et quelqu'un évoque la CSRD en disant c'est une façon de faire entrer l'extra financier dans la comptabilité est-ce que vous militez pour une comptabilité qui irait encore plus loin intégrer multicapitaux et en matière de gouvernance pour rebondir sur ce que vous dessinez puisque vous incitez beaucoup sur la capacité à ouvrir le champ du débat et voire de la décision est-ce que vous préconisez des pistes d'évolution de la gouvernance d'entreprise alors sur le premier on est très enfin la CSRD est un outil qui est très utile et qui va effectivement aller petit à petit aider les entreprises à le faire nous il nous semble que l'environnement il peut être mis dans la comptabilité avec des choses qui s'appellent le prix du carbone ou un certain nombre de pollueurs payeurs voilà donc on n'a pas besoin de changer la comptabilité pour entrer l'environnement dedans on a besoin de politiques publiques pour donner de la valeur à des choses qui n'en ont pas et de politiques publiques qui doivent représenter aussi les valeurs de la société mais on ne changera pas la comptabilité sans avoir fait ce changement de fond dans la façon dont on représente dont on donne dont on valorise la valeur qu'on attribue donc on n'appelle pas ça changer la comptabilité on dit la transition on ne va pas attendre ni de changer la comptabilité qui est une institution sociale très lourde ni de changer la nature humaine la transition écologique il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui en additionnant en additionnant à l'information financière en ajoutant l'extrafi et en l'intégrant à l'intérieur on a fait ce changement il est fait il est fait on n'a pas de demande de faire plus tout de suite ou d'attendre surtout il ne faut pas attendre d'avoir une nouvelle comptabilité et puis en termes de gouvernance c'est un sujet sur lequel un certain nombre de nos membres ont déjà des pratiques qui vont du dialogue actionnarial alors qu'elles soient d'un côté ou de l'autre puisque l'avantage de l'intérêt d'OPE c'est qu'on a à la fois des acteurs financiers et des émetteurs industriels et services donc elles sont déjà très fortement engagées dans le dialogue actionnarial qui est un premier pas de la gouvernance il y en a un bon nombre qui sont engagés avec des rémunérations des dirigeants qui sont indexés pour parties plus ou moins fortes plus ou moins variables avec des indicateurs plus ou moins précis quantitatifs sur les rémunérations variables le sujet déborde la question on réfléchit à la question de la représentation de la nature dans les conseils qui est d'ailleurs il y a un sujet d'ailleurs dans le débat sur la SNB il y a un groupe de travail de la SNB sur le sujet il y a une question qui représente la nature et comment ce ne sera pas la rivière qui va venir donc il y a cette question du qui est une question sur laquelle en revanche que l'enjeu soit porté dans un conseil et la notion de porteur d'enjeu est importante ça ne veut pas dire une expertise c'est un poids donné à l'enjeu et cette question là est une question ouverte et qu'on discute dans ce GT de la SNB mais déjà que ça fasse partie du dialogue actionnarial il y a le Céon Climate qui est clairement un élément fort de la gouvernance qui pose des questions juridiques de responsabilité de qui doit faire quoi qui sont compliquées mais en tout cas ça monte le sujet dans la gouvernance on a même un exemple il y a un cas de CERN Nature où une entreprise a fait une déclaration enfin voilà en tout cas on voit que ça monte dans la gouvernance à la fois à cause des enjeux financiers à la fois à cause du côté réglementaire de la SFDR également et de la taxonomie donc les acteurs financiers sont fortement incités à le prendre et de ce fait ça rentre naturellement dans la gouvernance donc on n'a pas une préconisation forte on a un constat que les pratiques avancent et montent sur ce sujet donc vous n'avez pas instruit permis de dire que le sujet de l'environnement est aujourd'hui devenu un sujet de stratégie dans les entreprises mais vous ne croyez pas clair que pour rebondir et terminer sur ce point est-ce que vous n'avez jamais été très demandeur à EPE d'incitation c'est-à-dire de réviser un peu je dirais la redevabilité des entreprises au regard de leurs contributions il y a des débats avec moi ça fait des années que je pousse la question de l'IS sur ces questions mais Impact France l'a reprise il y a une discussion avec l'impôt de base au CDE sur ces questions je veux dire est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on relie un peu la contribution alors fiscale notamment à l'effort environnemental est-ce que ça ça fait partie des sujets ou pas ? Déjà je vais préciser que EPE n'a pas dans sa mission et de façon très explicite et constante de plaidoyer c'est-à-dire que nous ne fabriquons pas de messages à l'intention des pouvoirs publics on décrit l'été 2030 décrit des paysages il y a des priorités mais on n'a pas de discours de préconisation politique très peu sauf que si tout le monde est d'accord ça pose la question plus généralement de l'éco-conditionnalité d'un certain nombre de politiques d'aides etc. qui est sur lequel nous n'avons pas pris de position pour la raison que je viens de vous dire qui est une raison institutionnelle c'est qu'on ne peut pas comment les entreprises on est un peu les Jiminy Cricket les écolos des entreprises et donc notre effort est de transformer les entreprises il n'est pas de dire au pouvoir public ce qu'il faut faire et il y a des tas d'autres structures qui le font réseau fédération etc. donc en tout cas la question de l'éco-conditionnalité des politiques publiques elle va faire partie de cette coopération de différentes modalités j'imagine que petit à petit il y aura des choses qui sont le budget vert la partie vert des plans France 2030 on avait fait cette tribune au moment du Covid en disant mettez l'environnement dans le plan de relance et on pense qu'on a dû bouger 10 milliards de financements publics d'une simple relance à une relance plus verte donc on est plutôt voilà bien sûr on est favorable à ce que ça soit fort dans les politiques publiques Arnaud autre question une dernière question qui est remontée alors après il y en aurait qui serait plus pratique mais celle-là elle est récurrente chez nous quid des petites entreprises parce que vous êtes plutôt reprendante de grandes organisations grandes entreprises est-ce que cette vision que vous dessinez elle est applicable aussi à des plus petites structures et quelle spécificité il faut reconnaître à ces petites entreprises dans leur mise en oeuvre alors oui c'est bien sûr cette transformation les mécanismes de transformation sont applicables et j'espère que chaque entreprise et chaque dirigeant d'entreprise se pose la question aujourd'hui et je sais que c'est le cas de nombreuses de nombreuses entreprises qui le font à travers des voilà notre façon d'y travailler c'est d'une part que toutes nos publications sont en accès libre et gratuit sur le site internet donc c'est des exemples qui peuvent être diffusés qui peuvent inspirer d'autres entreprises même si tout n'est pas transposable en effet il y a également des initiatives maintenant le devoir de vigilance fait beaucoup sur le fait que les entreprises font attention à ce que font leurs fournisseurs et leurs partenaires et donc je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'ouverture on a d'ailleurs maintenant un comité achat qui s'intéresse à cette question sur lequel les entreprises échangent dans leurs procédures dans la façon dont elles accélèrent ou facilitent la transition écologique de leurs fournisseurs et donc les PME c'est peut-être un peu plus facile mais elles ont aussi moins de moyens et elles ont aussi moins de contraintes donc on est souvent un peu plus dans le volontaire mais je pense que certaines sont très en avance EPE n'est pas non plus une association de green tech avec des start-up donc les entreprises d'EPE sont extrêmement vigilantes sur ce qui se passe chez les start-up de la transition écologique sur les modèles donc il y a vraiment une très grande vigilance complémentarité dans les actions que peuvent faire les uns et les autres et je pense de plus en plus de coopération aussi Mais est-ce que vous ne pensez pas je rebondis sur ce point Claire vous allez me trouver décidément un peu mouche du coche mais il y a une partie l'essentiel des ONG a quitté la plateforme RSE il y a une fragmentation quand même des acteurs en France il y a un paysage très de chapelle est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir un écosystème institutionnel et de représentation des entreprises plus organisé pour entraîner plus dans tout ça je ne sais pas c'est une impression que je vous transmets et comme vous avez quand même un leadership dans ces questions qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a vraiment des étapes différentes c'est-à-dire que dans toute l'action ça commence par des volontaires de l'action volontaire et qui peut être chez les grands chez les petits et puis après ça se suit ça se généralise ça se normalise un peu et après il y a la politique publique qui est là pour que tout le monde le fasse donc cette gradation on ne peut pas aller contre ça il y a un très grand dynamisme des cercles de réflexion de transition écologique du monde des entreprises il y en a beaucoup un exemple magnifique et c'est franchement bravo d'avoir 250 personnes qui viennent tous les mois donc il y a une appétence et il y a une appétence dans le monde des entreprises pour faire cette recherche de réconciliation entre l'exigence de croissance et de prospérité et l'exigence de transition écologique et sociale d'ailleurs comme je l'ai dit au début et donc donc vraiment continuer enfin et il y a pas mal de réseaux plus ou moins engagés plus ou moins spécialisés donc plus on est pour la diversité c'est ça non non mais c'est une forme c'est une forme de réponse que tout soit que tout soit organisé ça ne sera pas organisé il faut vraiment on a besoin de tout on a besoin de tous on a besoin que l'agriculture soit entraînée que les consommateurs entraînent l'agriculture etc donc voilà c'est c'est un peu plus complexe mais c'est une autre forme de je dirais de vie de l'écosystème entrepreneurial oui je crois qu'effectivement je vois dans le chat une posture d'ambition il faut être tous ambitieux et 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 de plus en plus ensemble et voilà et avec beaucoup de je pense que c'est extrêmement stimulant pour l'innovation et quand vous comparez de relever des choses plus compliquées et quand vous comparez cet écosystème français avec ce qu'il produit et ce que vous voyez notamment au travers du WBCSD où vous êtes en Europe notamment vous situez la France dans le peloton de tête où il y a des où parfois vous avez des regrets on situe la France dans le peloton c'est une question amusante on a vu la TNFD donc sur la nature a publié les nombres d'entreprises qui ont répondu TNFD etc il y a 45 anglais parce que c'est une structure c'est une initiative essentiellement londonienne enfin voilà et puis il y a 19 français et les Etats-Unis sont à 13 ou 14 donc biais de méthodo mis à part les entreprises françaises sur la biodiversité sont en avance on l'a vu à la COP15 j'espère qu'on le verra à la COP16 et donc ça m'incite ça m'amène à vous dire engagez-vous venez dans Act for Nature entreprise engagée pour la nature les entreprises françaises sont en action sur ce sujet plus que d'autres elles ont compris elles ont compris aussi je pense qu'elles sont aussi en avance sur le fait de se démarquer du technosolutionnisme de ne pas croire qu'il suffit de changer les énergies mais que c'est des transformations plus profondes et qu'il faut inventer je veux dire ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas toutes les réponses donc il faut vraiment merci à tous d'y aller d'avancer et de chercher parce qu'on définit un nouveau monde un nouveau contrat social une nouvelle façon d'être prospère et de vivre mais Arnaud tu as une autre question du groupe ça va être sur des questions très pratiques j'en ai une Claire dans la suite de votre dernier propos est-ce qu'on laisse pas trop de côté le monde agricole les industries agroalimentaires sont pressantes vis-à-vis de leurs producteurs est-ce que la stratégie d'accompagnement du monde agricole je sais s'il est essentiel est-ce qu'elle est bonne est-ce que là on y va assez c'est un monde compliqué qui est dans des structures économiques qui ne sont pas celles du capitalisme qu'on connaît pour la plupart et donc qui se transforment pas du tout par les mêmes logiques on a quelques membres du secteur soit qu'ils soient industriels fournisseurs d'intrants soit qu'ils soient par exemple In Vivo ou Rocket qui sont des acteurs importants dans les secteurs c'est un sujet dont les modalités de changement sont plus compliquées que d'autres qui bougent ensemble et qui est soumis à des contraintes et des incertitudes et avec des acteurs qui sont des acteurs individuels donc ils ne peuvent pas faire toute la réflexion tout seul mais on voit des changements on voit un certain nombre de choses qui bougent et ce qui est important c'est qu'ils vont avoir également peut-être une nouvelle relation avec le monde industriel par le biais de l'énergie c'est-à-dire que je l'ai dit on n'a pas assez de biomasse j'en ai fait un avis au CESE qu'il y a le besoin de gouvernance et donc le monde agricole ne fonctionne pas juste vers l'alimentation il va fonctionner sur il travaille déjà beaucoup avec les industriels sur les compensations il va travailler avec les énergéticiens sur comment on fait comment on fait des modèles qui font les deux qui font de l'énergie et de l'alimentation et tout ça fait bouger beaucoup de choses donc même si c'est pas le partage de la valeur sur le partage de la valeur ça frotte il y a beaucoup à faire du côté des consommateurs si vous vous rappelez l'initiative c'est qui le patron c'était une initiative c'est assez marrant qui a bien marché oui et donc le consommateur et aujourd'hui il a perdu ça fait partie de ce nouveau lien avec la nature je veux dire les gens déjà il n'y a que les vieilles dames qui vont sur les marchés ou presque la plupart des gens vont dans les supermarchés dans les restaurations rapides où ils sont loin du côté de l'agriculteur donc essayons enfin voilà ça fait partie des défis d'essayer de la même façon qu'on a dû le faire qu'on doit le faire aussi avec l'industrie on est très loin de la production et ce qu'il faut regarder c'est les empreintes et donc l'empreinte alimentaire sur les territoires elle viendra de l'intérêt des consommateurs pour ce qu'ils mangent et c'est un en France en France on est tellement bon sur la nourriture c'est une des voies de reconnexion à la nature c'est vous ce que vous mangez d'où ça vient comment c'est fait plutôt que de sortir du plastique et d'aller en micro-ondes Arnaud on va rester sur ce message positif mais vous avez cité la nourriture bien sûr l'alimentation mais vous avez cité aussi l'attachement des Français à la maison au logement à leur territoire il y a beaucoup de facteurs positifs qui permettent de se relier à une durabilité sobre à une durabilité un peu plus volontaire sur le terrain que subie et que pressante et dérangeante et je pense que c'est un des grands défis sur lesquels il faut se mettre pour qu'on n'entende plus des gens associés punitifs et écologie qui est une déviation qui ne va pas qui n'est pas bonne mais ça bon on a tous un champ écoutez moi en tout cas peut-être si je peux un dernier mot j'ai parlé des initiatives qui sont sur le site EPE elles sont ouvertes à tout le monde et gratuites et même des PME peuvent changer les menus de leur cantine parfait et nous le raconter voilà mais c'est parce que nous croyons vraiment dans le travail que vous faites qui est un travail de faux qui est un travail de concret qui est un travail vraiment de sortie de solution qu'on est content de vous entendre régulièrement et d'avoir grâce à vous un lien avec vos travaux pour s'en inspirer et Dieu sait si on les regarde de près merci mille fois Claire de cette contribution qui en début d'année nous donne à la fois de la volonté de l'optimisme sur les raisons d'agir et aussi des moyens Arnaud merci donc l'équipe d'avoir permis cet échange vous recevez le replay et les fichiers pour ceux que ça intéresse avec notamment les liens au rapport au document pour que ça vous soit accessible également et donc nous nous retrouverons 16 février prochain comme vous le voyez ce ne sont pas les sujets qui manquent mais c'est intéressant de partager ensemble une réflexion sur ces tendances non seulement pour les décoder mais pour essayer de se rapprocher comme notre experte comme Claire Dutenuit nous vient inciter à coopérer beaucoup plus les uns avec les autres merci à vous tous et à très bientôt et excellente année durable voilà merci beaucoup au revoir merci à vous